Bonjour à tous, je retourne aujourd'hui pour la toute première vidéo DIY de l'année. Je suis dans le salon avec les petits chiens qui sont un peu bruyants, qui n'arrêtent pas de courir autour de moi. Donc voilà, c'est ça le bruit que vous entendez. J'ai un peu envahi leur espace pour faire cette intro, puisque ces DIY... Je peux parler de Jackson ? Tu peux le refiter comme ça ? Donc je disais, j'ai réalisé des DIY pour mon salon. J'avais très envie de réaliser trois cadres qui allaient ensemble. Et en fait, ces cadres, je les ai achetés il y a très longtemps, il y a quelques mois, quand j'étais encore installée dans le studio, puisque vous savez que maintenant, je suis installée dans la maison. J'ai installé tout ça ici. D'ailleurs, en parlant du studio, la partie du haut, c'était une chambre d'amis. Et donc, j'en avais fait aussi un lieu de stockage. J'avais stocké tellement de choses, c'était un truc de fou. Et il y a eu beaucoup de changements, puisqu'il n'y a plus rien, si ce n'est le lit. Alors c'est un endroit que j'ai encore aménagé et aussi redécoré. Mais en tout cas, on est très content du lit qu'on a choisi. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais c'était un gros coup de cœur. Donc j'avais très envie de vous partager ce nouveau lit, cet espace. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure quand je vais la décorer, puisque cette chambre maintenant est une chambre d'ado, donc plus du tout dans le même thème. Et on a déjà commencé par la pièce principale, le lit qui est un lit Teddy Bear. On l'adore, mon fils en est fou, il est très très content. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi, puisque comme c'est un endroit qui est un petit peu compliqué d'accès, l'échelle, vous la connaissez par cœur, eh bien j'ai dû choisir deux sommiers différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi l'ensemble chez Teddy Bear. J'ai pris des sommiers qui sont gris, qui vont du coup parfaitement avec la moquette qu'on avait déjà installée. On a donc choisi les deux sommiers, les incroyables sommiers, j'aime bien les noms des produits. Ce sont des sommiers qui font 70 par 190, du coup l'ensemble fait 140, un lit deux places, avec l'incroyable matelas aussi qui est d'une perfection. C'est vraiment une très très bonne qualité et je vous recommande à 1000% ces produits. Ils seront tous listés dans la barre d'infos, j'avais très envie de vous partager tout ça. J'ai choisi comme pour l'autre fois, parce que si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, je suis un peu soufflée, en plus j'essaie de parler quand les chiens ne font pas de bruit. Alors du coup j'essaie de me dépêcher un petit peu. Et donc j'étais en train de vous dire que j'ai choisi les draps identiques, si ce n'est la couleur bien entendu, que ceux que j'avais déjà choisi pour la chambre d'amis. Et c'était d'ailleurs à l'époque aussi un matelas Teddy Bear, donc vraiment c'est une marque qu'on connaît bien. Et voilà, on en est très très content ici à la maison. Donc l'ensemble, housse de couette et coussin, c'est pareil, c'est aussi du satin de coton. Mais cette fois-ci, je suis partie sur une couleur beaucoup plus foncée, puisque c'est le bleu Meltem, qui est juste magnifique. Sans surprise, toujours la même qualité ce Teddy Bear. Au niveau du satin de coton que j'ai choisi moi pour la housse de couette et pour les tés d'oreillers, moi je trouve que c'est génial, parce que je déteste repasser. Et ces housses de couette sont géniales. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas du tout repasser, et d'ailleurs je n'utilise pas non plus d'adoucissant dans la machine à laver, donc c'est pour vous dire que c'est hyper pratique. Si vous l'étendez bien, juste après le lavage, et bien il n'y a pas du tout besoin de le repasser, et c'est nickel. Ça c'était au sujet du nouveau lit, de la chambre d'ado. Et d'ailleurs, je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos, quand j'aurai progressé dans l'aménagement et aussi la décoration de cette chambre d'ado. En tout cas maintenant, je vous retrouve avec les DIY, et vous allez voir que pour ces DIY, encore plus que d'habitude, vous allez pouvoir adapter avec les couleurs que vous aimez. Évidemment, moi ici, j'ai choisi les couleurs que je préfère. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire, et surtout qu'elle va vous inspirer. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à créer ces DIY. J'en suis très très fière, puisque je voulais vraiment des beaux DIY pour ce mur, qu'on voit assez souvent quand on est dans le salon. Vous pouvez les faire pour votre chambre, si vous voulez, au fur et à mesure que j'aurai aussi décoré, réaménagé, rénové, puisque j'ai pas mal de boulot dans cette maison. Eh bien, je vous les partagerai aussi en vidéo. Surtout, si vous avez des DIY que vous voulez pour une pièce en particulier, je ne sais pas, une chambre ou avec un thème en particulier aussi, surtout vous me les partagez dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à la liker, pendant que vous la regardez bien sûr, pour me soutenir, et surtout pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand je poste une nouvelle vidéo, puisque les horaires sont un petit peu variables en fonction de mon planning. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti ! Alors, j'ai récupéré donc les trois cadres dont je vous parlais. Ils sont identiques, ils viennent de chez Ikea. C'est du 40 par 50. Vous pouvez faire exactement la même chose sur des plus petits cadres, bien entendu. Et vous aurez plus de facilité que moi pour le fond. Donc, je vais justement m'occuper de tout ce qui est peinture dans un premier temps. Alors, ici, le cadre est blanc. Et comme beaucoup de mes murs chez moi sont blancs, évidemment, ça ne ressort pas du tout. J'ai choisi pour ça de les repeindre tous les trois, avec cette magnifique peinture beige, qui est celle que j'avais utilisée pour repeindre mon bureau. L'idée, c'est de s'occuper d'abord de tout ce qui concerne la peinture. Donc, par exemple, ici, je vais faire le fond directement. Ce n'est pas du bois, c'est du carton, mais il y a des petits scotches. Alors, j'ai pris une sous-couche, en fait, et uniquement ça. Et je passerai à la peinture juste après. Pour le deuxième cadre, j'ai besoin de peindre, cette fois-ci, la vitre. Alors, ce n'est pas une vitre, c'est du plastique. Donc, j'ai retiré la protection et je suis passée directement à la peinture. Donc, ça, à chaque fois, ça va être la première couche et on passera à la deuxième couche plus tard. De cette façon, tout ça va sécher le temps que je fasse les DIY. Et du coup, je vais pouvoir ensuite remettre les fonds. Donc là, je passe à la deuxième. Donc là, c'est la deuxième vitre. Donc, vous avez compris, on fait un fond et deux vitres. Donc, si vous avez une vitre en verre, vous faites exactement pareil que moi. Et donc, maintenant, on va s'occuper de celui qui aura le fond cartonné peint. Donc, on va prendre directement soit la vitre, soit ici le morceau de plastique qu'on va mettre de côté. Et ici, vous voyez, c'est du 40 par 50. Donc, je vais juste diviser par deux. Ce qui fait que je vais faire un petit trait à 20 cm. Ça va être important parce qu'il va falloir que ce soit bien centré. Et à 4 cm, je fais à nouveau un petit repère. Je fais maintenant un trait qui ressemble un petit peu à un arc-en-ciel un petit peu aplati. Je fais en sorte que les deux lignes soient bien parallèles. Et pour que vous voyez mieux, j'ai fait ressortir avec du feutre. Je fais maintenant à peu près à 1 cm la même forme en plus grand. Et je vais continuer comme ça en faisant plusieurs formes. Vous vous arrêtez, bien sûr, quand vous le souhaitez. Voilà, moi, ça me plaît comme ça. Donc, je vais plier maintenant en deux. J'aurais d'ailleurs pu le faire au tout début pour éviter de faire une forme qui soit plus grande que la moitié. Donc là, je vais prendre soit de la corde, soit ici. Moi, je vais prendre du ruban de jersey. Donc, ça s'utilise pour faire du tricot ou du crochet. Voilà, on peut faire plein, plein de choses avec ça. Et j'aime beaucoup parce que c'est plat. Donc, je vais remettre la vitre et je vais attacher tout ça à ma table avec du washi tape. De cette façon, rien ne bouge. On prend de la colle de son choix. Moi, je vais prendre de la colle chaude et des ciseaux. Donc, l'idée, c'est de venir reproduire cette forme sur la vitre cette fois-ci. Et la partie dessinée en dessous va nous servir, bien entendu, de repère. Donc là, c'est parti. Vous me voyez faire avec de la colle chaude. Ce n'est pas la plus pratique. Donc, vous pouvez le faire avec la colle de votre choix tant que ce soit quelque chose qui colle bien sur soit votre vitre en verre, soit en plastique comme la mienne. Quand on arrive à la fin, on coupe bien les morceaux qui dépassent. On va retirer le washi tape et on va tout simplement retourner notre vitre ici ou partie en plastique, comme vous voulez. Vous recollez tout ça et c'est parti. On fait exactement pareil. Vous voyez, c'est pour ça, en fait, que la forme ne doit pas être plus grande que la moitié du fond. Donc, vous voyez, en fait, moi, j'ai utilisé la petite feuille qui était à l'intérieur du cadre. J'ai oublié de le préciser parce que ça me semblait évident. Mais voilà, ça me permet d'avoir vraiment la taille du cadre et surtout la moitié. Donc, pour le fond, vous pouvez prendre une feuille de papier à dessin ou du papier craft, comme vous voulez. Moi, je vais tout simplement utiliser cette peinture que j'aime de tout cœur, que j'aime énormément utiliser. Et je vais donc juste rajouter une petite couche à l'extérieur. Il faisait très mauvais, je ne vous ai pas montré ça. Mais je vais placer le fond et le tour est joué. Je passe au DIY numéro 2. C'est promis, à la fin, je vous montre tous les DIY terminés, les trois ensemble. Donc, cette fois-ci, on est en mode récup. Je vais prendre un vieux jean, toujours le fond de mon cadre. Vous voyez, c'est ce papier qui est inutile. Il y a juste le nom du produit et la taille. Donc, je vais prendre mon compas et faire un demi-cercle où je vais me servir de la partie la plus éclaircie de mon jean où il y a un petit dégradé que j'aime beaucoup. Donc voilà, la première forme était un petit peu trop grande. Donc, je l'ai refaite en un peu plus petit. Et une fois que c'est bon, je découpe. Je vais maintenant couper dans le jean. Donc, je fais un premier coup et je coupe une seule épaisseur sur les deux. Vous pouvez d'ailleurs attacher à ce moment-là ou dessiner avec une craie spéciale tissu directement. Moi, je n'en avais pas sous la main. Donc, je découpe. C'est très, très, très rapide. Je vais aussi me servir un petit peu de la couture pour me servir de guide. Et ensuite, je vais prendre la partie en papier. La placer par-dessus. Prendre des petites épingles. J'aurais pu en mettre plus d'ailleurs. Et découper les morceaux qui dépassent. Je place maintenant mon demi-cercle en jean par-dessus mon papier. Je place un long morceau de washi tape. Comme ça, rien ne bouge. Je prends à nouveau mon ruban de jersey ou de la corde. C'est vraiment mon choix. Vous prenez ce que vous avez. Moi, je n'ai rien acheté pour cette vidéo-ci. J'ai pris uniquement ce que j'avais déjà à l'atelier. Et je vais maintenant prendre du double face. Vous m'avez vu le faire à l'écran. Et je vais en mettre sur toute la longueur. Découper des morceaux qui correspondent maintenant au demi-cercle du dessous. Vous voyez, en fait, c'est assez important de bien coller pour qu'on ait un vrai repère. J'ai vraiment, vraiment pris beaucoup de temps pour réfléchir sur comment j'allais faire ce DIY pour que ce soit le plus accessible possible pour un maximum d'entre vous. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette solution avec du double face. Voilà, comme ça, on a ce joli demi-cercle en corde ou en jersey. Voilà, c'est comme vous voulez. Je replace le fond repeint avec ma peinture heading blanche. Ici, je plie en deux ce qui me restait de mon papier du fond. Et en fait, ça va me permettre de voir où est la moitié pour bien centrer mon demi-cercle. Donc c'est assez important qu'il soit bien placé. J'appuie bien pour que le double face adhère et je coupe les petits morceaux de fil qui dépassent. Cette fois-ci, je place bien les morceaux de ruban ou de corde, c'est au choix. Et je vais choisir dans mon stock de ruban, dans un premier temps celui-ci. Et finalement, j'ai opté pour celui-ci avec des petits pompons que je trouvais très très jolis. Et je vais maintenant le coller avec de la colle chaude entre les deux. Et je découpe les morceaux en trop. Cette fois-ci, je vais coller chaque morceau mais juste en mettant un tout petit point de colle à l'extrémité. De cette façon, rien ne va bouger. Tout va être bien bien droit. Et ça va bien former ce cercle. Alors, je colle d'abord dans un sens... Je fais bien en sorte que les fils soient bien bien droits. Et je fais ça pour tous les morceaux de ruban. J'ajoute maintenant de la colle à l'arrière de ma partie en jean. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec n'importe quel tissu que vous récupérez. D'ailleurs, même avec du carton. Et je vais passer au DIY numéro 3. Juste après, je vous montre les trois cadres ensemble. Je suis très très contente. Vraiment ravie. Donc là, je place exactement comme le DIY numéro 2 mon fond. Donc là, je n'ai pas du tout de vitre pour celui-ci. Et le précédent, pas de vitre. Ici, je prends le même ruban en jersey. Vous pouvez prendre de la corde si vous voulez. Mais cette fois-ci, c'est une autre couleur qui est donc un bleu marine qui ira très très bien avec le mur puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai du bleu en fait sur mon mur. Vous me voyez à l'écran dessiner un demi-visage. Et j'ai donc réalisé certaines lignes. Finalement, je me suis reprise. Je mets ça en évidence avec du feutre noir pour bien vous montrer. Et on va créer un visage minimaliste. Alors vraiment, vous faites ce que vous voulez. Chacun ses goûts. Vous faites vraiment ce qui vous fera plaisir. C'était juste un repère en fait, cette partie-ci parce que je ne vais pas faire exactement la même chose. Finalement, j'ai décidé d'affiner un peu la partie du bas. Et une fois que ça me convient, je découpe. Alors ce ne sera vraiment qu'un repère pour avoir les grandes lignes de ce que je vais créer. Mais vous allez voir, ça ne va pas du tout être identique. Donc là, je prends mon ruban exactement le même que tout à l'heure. Vous pouvez faire ça comme tout à l'heure avec de la corde, avec l'accessoire de votre choix. Et d'ailleurs, ce DIY chez moi a été fait en deux couleurs. Vous pouvez le faire en une seule si vous préférez, si c'est plus simple pour vous aussi. Et d'ailleurs, si vous souhaitez simplifier ce motif, surtout n'hésitez pas. Plus le motif sera simple, plus évidemment, il sera facile à reproduire. Ici, j'ai utilisé la partie bleue pour en fait faire la continuité après le visage pour créer les cheveux. Et ensuite, je viens coller par-dessus. Là, j'ai fait des cheveux bouclés. Il est temps maintenant de créer le nez et aussi une partie du visage. J'ai laissé le bleu dans un premier temps et j'ai continué donc avec le beige. On y reviendra après au bleu. Je crée la bouche en faisant juste des plis en fait, l'un sur l'autre. Ce ne sera pas exactement la même bouche que j'avais créée initialement. Mais comme je vous le disais, c'était vraiment dans les grandes lignes. Je vais rajouter une petite pointe de chaque côté de la bouche et je colle tout ça. Je fais maintenant le dessous de la bouche avec juste un petit morceau et les bords affinés. Je vais maintenant continuer parce que maintenant, vous voyez, j'ai plus les repères au niveau du visage. Donc, ça me permet de mieux me rendre compte de ce que je vais rajouter autour en fait. Donc là, je vais rajouter une grande mèche ici au centre et vous pouvez faire tout ça de la même couleur. Ce sera très bien aussi. Moi, je voulais faire un petit rappel et comme on a du bleu dans le salon, ce sera très, 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 très joli. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc là, je vais faire la petite mèche ici. C'est un DIY qui peut être très beau aussi si vous avez un fond noir et que vous rajoutez de la corde soit naturelle, soit blanche. Ça peut être très, très beau. Donc là, je vais rajouter l'œil aussi en bleu. Et voilà. Une fois que ça vous plaît, vous vous arrêtez et le tour est joué. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme ça, vous serez informés dès que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit like pour me soutenir et je vous dis à très, très vite. Vous n'hésitez pas à me partager comme d'habitude toutes vos envies de DIY dans les commentaires et je vous dis à très, très vite. Gros bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada